Alors, je vais vous parler du Vent dans les roseaux, dont vous voyez l'affiche, qui est un film que j'ai co-réalisé avec Arnaud Demuinck, qui est producteur au film du Nord, et scénariste du film également. Donc je ne vais pas trop rentrer dans les détails techniques de la fabrication, même si le film a été fait avec l'outil de Nicolas Duic. Je passerai là-dessus, bien sûr, à la fin, mais je n'en parlerai pas trop longuement techniquement. Je vais surtout vous parler de mes intentions artistiques, de tout le cheminement concernant la fabrication de ce film. Je vais commencer par me présenter, puis je vous parlerai du cheminement initial, donc de l'idée d'origine jusqu'à l'étape de fabrication du film. Puis, je vous parlerai de la fabrication du film via toute l'équipe, parce qu'il y a effectivement beaucoup de monde sur une production comme celle-ci. Donc voilà, je vais passer un peu de... je parlerai des différentes étapes, mais par ce prisme-là, en tout cas, en citant les personnes qui ont travaillé avec moi. Et enfin, je terminerai sur un passage un peu particulier du film, pour vous montrer comment je l'ai fabriqué, avec quelques vidéos et quelques secrets de fabrication. Alors donc, moi je travaille dans l'animation depuis 2001. Donc ça fait déjà 16 ans que je travaille dans le cinéma d'animation. J'ai commencé sur un long métrage qui s'appelle La prophétie des grenouilles, sur lequel j'étais assistant, animateur et intervalliste. C'était mon premier boulot, puis en animation traditionnelle. Puis j'ai travaillé surtout, même exclusivement, dans le court-métrage d'animation, donc entre ici et Valence, dans la Drôme. Donc au studio Folle Images, et ici avec les films du Nord. Donc avant cela, j'ai fait mes études à l'ESAT, à Roubaix. J'ai fait un BT dessinateur maquettiste, qui était une formation que je crois qu'il n'existe plus maintenant. Voilà, une formation qui était très axée sur le dessin. Donc ça peut paraître, enfin voilà, un peu vieux jeu de dire ça, mais il se trouve qu'il y a presque 20 ans, il y a même plus de 20 ans, on n'abordait quasiment pas du tout les techniques informatiques. Enfin, je veux dire très peu, très peu. Les techniques informatiques sont arrivées lors de ma dernière année, je crois, de BT maquettiste en terminale, et au moment du DMA, du DMA cinéma d'animation, donc la formation complémentaire que j'ai fait ensuite. Donc mon apprentissage de mon métier, c'est fait principalement par les techniques traditionnelles. Donc je viens vraiment du dessin, du dessin, de l'apprentissage de la couleur par la gouache, le fusain, qu'on utilisait énormément. Voilà, différentes techniques, les pastels, les crayons, etc. Donc moi, en tout cas, ce que je retiens de cette période, c'est quand même tout ce plaisir du développement d'un savoir-faire artisanal quelque part. C'est cet apprentissage en profondeur de techniques. Et ça, voilà, vous verrez, je vous en parle maintenant, parce que c'est des choses qui sont restées très présentes dans mon travail tout au long de ces 15 dernières années, en fait. Donc suite à la prophétie des grenouilles, j'ai travaillé sur un film qui s'appelle Marotte, réalisé par Benoît Razi, pour lequel j'ai fait les recherches graphiques ainsi que tous les décors. Donc là, en l'occurrence, j'ai utilisé la peinture à l'huile pour faire les décors. Donc voici un exemple. Il y avait eu L'évasion, donc un autre film réalisé ici, au Film du Nord, cette fois, sur lequel j'ai fait une séquence animée, qui sont des films chorégraphiques. Donc il y avait une séquence à l'encre et au pinceau d'après une chorégraphie de Thomas Lebrun, chorégraphe de la région. Donc on est parti de captation vidéo et j'ai redessiné chacune des étapes. Donc ce n'est pas de la rotoscopie, c'est plutôt inspiré de vidéos. Il y a des étapes de croquis intermédiaires et puis il y a ce travail. Donc une fois encore, de l'encre sur le papier. Mon premier film, en 2007, La Svedese, ça veut dire la suédoise en italien. Donc là, c'est un film au fusain animé directement sous caméra. Donc le fusain est appliqué pour ce film sur un papier calque, en fait. Donc le papier calque est très lisse, vous savez. Donc le fusain, en l'occurrence, n'accrochait presque pas. C'était une surface très, très fragile. Et il suffisait de poser le doigt sur l'image pour qu'elle s'efface presque instantanément. Donc c'était vraiment... C'est comme du sable, en fait. On travaille, donc on recouvre pour les parties obscures donc de fusain. J'avais un peu inventé comme ça, bricolé une méthode pour obtenir ces images très veloutées. Je voulais quelque chose de très doux. Et donc pour tout ce qui est visage et les parties blanches, j'utilisais surtout les doigts ou un petit bout de gomme mis de peint pour enlever en fait la matière. Ensuite, j'ai travaillé sur ces deux films avec Anne-Laure Totaro, aussi une ancienne de l'Essat et qui avait fait la poudrière, elle, sur son film qui s'appelle Mémoire fossile. Elle est toujours en fusain sous caméra. Sauf que cette fois-ci, le fusain était beaucoup plus dense sur un papier épais. C'était beaucoup plus charbonneux mais on travaillait de la même manière en notant la matière noire. Vient quelques années plus tard, en 2011, l'histoire du petit Paolo. Donc là, ma deuxième réalisation. Cette fois-ci, ça a été fabriqué en partie avec le studio Trintrin dans la région et également en coproduction avec Foylimage pour une autre partie du travail. Et pour ce film qui durait quand même 20 minutes, 21 minutes, j'ai préféré utiliser TV Paint. Alors, l'usage de TV Paint, en fait, c'est un peu imposé aussi par souci de... C'était plus simple de partager le travail à plusieurs avec un outil informatique. Là où, sur des techniques comme sur la Svedese ou Mémoire fossile, il était beaucoup plus difficile de partager le travail. Donc, en fait, il y a eu en parallèle et à la suite de l'histoire du petit Paolo un film qui s'appelle Kali, le petit vampire sur lequel j'ai beaucoup travaillé également. Donc, le point commun entre ces deux films, entre Paolo et Kali, le petit vampire, c'est que ce sont des films finalement qui sont faits sur ordinateur mais qui imitent quand même cette volonté de ressembler beaucoup à de la peinture animée ou là, en l'occurrence, à de la gravure. Donc, il y a vraiment un détournement des outils, en tout cas, une recherche qui est assez longue en amont pour créer ces outils vraiment proches de ceux desquels Régina Pessoa, la réalisatrice, était plus sensible avec la gravure et moi, avec la peinture du côté de Paolo. Donc, j'ai également réalisé cinq minutes d'un documentaire d'une heure, un documentaire qui s'appelle Canto à la Vita pour lequel les réalisateurs souhaitaient insérer des séquences animées à l'intérieur de ce film. Donc ça, j'ai fait ça très récemment au crayon sur papier et avec des décors au pastel sur papier. tout est fait et ensuite scanné et monté dans After Effects. Voilà juste quelques images de Canto à la Vita. Et plus récemment, j'ai fait une résidence d'un mois aux archives françaises du film. Donc, c'est une entité du CNC qui possède les archives du cinéma. C'est un ancien fort à Bois d'Arcy en région parisienne qui a dans ses locaux des centaines de milliers de copies 35 de l'histoire du cinéma. Et au milieu de tous ces couloirs, il y a une salle, la salle Alexeyev, le fond exceptionnel Alexeyev Parker qui sont des cinéastes d'animation. Et donc, en fait, le CNC a restauré le dernier écran fabriqué, le dernier écran d'épingle fabriqué par Alexandre Alexeyev et Claire Parker dans les années 70. Donc, je pourrais vous parler très longuement de l'écran d'épingle. Ce n'est pas le moment. Donc, si vous voulez, on en reparlera après. J'ai réalisé juste... Voilà, pendant un mois, j'ai eu une résidence en fait, dans ce lieu avec l'écran. Donc, voilà, c'était assez exceptionnel pour moi de retrouver vraiment ce plaisir du travail artisanal. Parce que, pour le vent dans les roseaux, j'ai cherché en permanence à, et vous le verrez, à utiliser encore les techniques traditionnelles. Mais c'est toujours plus difficile quand on travaille en équipe et qu'on doit partager le travail et que la production est longue et complexe. Là, en l'occurrence, on se retrouve seul face à un instrument un peu mystique comme ça, où on dessine en fait uniquement avec l'ombre et la lumière. Et ça, c'est assez fascinant. Donc, je vais vous montrer un extrait tout d'abord du vent dans les roseaux. Donc, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont déjà vu, mais en tout cas, ceux qui ne l'ont pas encore vu, vous le verrez plus entièrement tout à l'heure. Je vous montre le début et puis après, je m'arrêterai sur quelques séquences au cours de ma présentation. Car, c'est le temps d'avoir Sous-titrage ST' 501 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 La rencontre avec Karim, j'ai vraiment envie de souligner qu'elle a été possible grâce à un superviseur musical. Donc là, c'est bien Gabriel Alouin. C'est la première fois qu'on travaille avec un superviseur musical. C'est une sorte de directeur de casting pour la musique, mais également une personne qu'on a contactée nous dans un premier temps, parce que, toujours un peu déçu de cette expérience avec le précédent musicien, il y avait pour ma part l'envie de vite résoudre ce problème de la musique en achetant les droits des musiques de Karl Orff, puisque c'était elle qui était majoritairement dans le film, pour pouvoir les réarranger avec un musicien ensuite. Et Gabriel Alouin, lui dont c'est le métier, et Arnaud l'a rencontré par hasard lors d'une table ronde sur le cinéma d'animation et la musique dans les films. Et du coup, cette rencontre a été déterminante, puisqu'il, lui, tout de suite nous a dit, bon, laissez tomber, les droits sont beaucoup trop chers. Par contre, voilà, je peux vous proposer un musicien. Et là, moi, j'étais assez sceptique au départ, et en fait, il a été, il a eu un flair, mais vraiment, vraiment parfait. Et disons qu'il a, Karim était parfaitement dans le ton du film dès les premières maquettes. Et donc, ça, voilà, ça nous a vraiment relancé sur le film. Donc, il y a également une flûtiste, du coup, qui a rejoué certaines des compositions de Karim, Laura Pock, et un joueur de cornemuse, Johan Merckx. Voilà, donc tout ce travail a été, a été comme ça, vraiment, vraiment passionnant sur cet aspect-là de la musique. Et donc, pour communiquer avec le musicien, je vais quand même juste dire deux mots là-dessus. Donc, moi, je compte beaucoup sur ces fameuses maquettes que j'ai mises en place. Alors, certains musiciens avec lesquels j'ai déjà travaillé sont, au contraire, très froids avec cette idée de venir leur donner des musiques. D'autant plus de compositeurs connus, ils vont clairement vous dire très vite, on n'en veut pas, de tes musiques. Enfin, je veux dire, je ne ferai pas du Karl Orff, il ne faut pas rêver. Et Karim, justement, était plutôt, j'ai vraiment apprécié son travail, puisqu'il a bien compris ce que je voulais, moi, avec ces musiques maquettes. C'était simplement de lui donner le ton. Ce n'était pas, voilà, il n'y avait pas d'autres prétentions, en tout cas, à chercher à imiter ou quoi ou qu'est-ce. Donc, voilà, donner le ton des séquences. Et également, je donne des pavés de notes aux musiciens, où j'explique vraiment en détail, avec des mots, les intentions pour chaque moment où la musique est jouée dans le film. Alors, là encore, je ne suis pas musicien, donc le dialogue peut paraître difficile. Mais là, il se trouve que la facilité que j'ai eue sur ce film, c'est que la musique est in, donc il n'est pas compliqué d'expliquer les motivations d'un personnage. C'est beaucoup plus simple que pour une musique qui serait off. Et il y a eu également un autre musicien qui est intervenu, c'est Thierry Bluie, qui a fait les percussions corporelles qu'il y a dans le film, ce qui a également de la percussion corporelle dans le film. Donc, le style graphique aussi s'est développé. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, je n'étais pas vraiment satisfait des étapes précédentes. Donc là, j'ai fait un petit bond pour moi en avance, c'est-à-dire que j'ai vraiment simplifié. Il n'y a plus de volume du tout, en tout cas dans les personnages. Il y avait cette idée de les traiter beaucoup plus frontalement. Donc là, pour moi, il y a des étapes franchies. Et c'est sur ces trois années que j'ai réussi, en laissant reposer, à trouver mes réponses, en fait. Puisqu'il y avait l'idée de toute façon de faire le film en papier découpé. Il y avait trop de volume dans mes propositions précédentes. Et là, je me sens beaucoup plus à l'aise avec ces recherches et cette part-là plus frontale. Et puis avec des couleurs plutôt chaleureuses. Donc, une des autres personnes qui est intervenue dans ce travail, c'est Benoît Razy, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, Benoît Razy, avec qui on a réalisé Marotte. Lui, donc, il est directeur de l'image à Folimage, donc sur beaucoup de films, des longs métrages, des cours. Responsable compositing, voilà. C'est quelqu'un qui connaît très bien la production d'animation en général. Et donc, je lui ai demandé d'être mon assistant un peu sur le film, de m'aider comme il pouvait. Donc, il a fait un travail sur très peu de temps, sur trois semaines à peine, où il a mis en place une base de données pour pouvoir travailler. Donc, cette base de données était en ligne. Donc, c'est le storyboard qui était directement en ligne, partagé avec les différents studios. Donc, les différentes équipes étaient en Suisse, à Genève, avec Ned Azdy. Donc, une équipe d'animation là-bas. Il y avait une équipe d'animation à Bruxelles, chez l'enclume. Et il y avait une équipe de décors à Valence. Et puis, nous, on était à Roubaix. Donc, voilà. C'est-à-dire qu'il fallait quand même pouvoir communiquer avec tout le monde, en plus, quasiment simultanément. Donc, c'était compliqué. Cet outil m'a quand même été d'une grande aide. Donc, voilà. Ce qui est super, c'est que c'était des petits gifs animés, en l'occurrence, pour les vignettes. Donc, le storyboard a bougé, en plus. Donc, c'était assez chouette. Et puis, beaucoup d'onglets qui rentrent dans le détail de chaque étape de la fabrication, avec des colonnes pour les remarques, pour qu'on puisse mettre les remarques noires sur blancs à l'intérieur, plutôt que des coups de fil ou des mails qui se perdent assez facilement. Là, tout était noté à chacune de mes remarques. Et également, des petits onglets pour valider les plans et puis pouvoir passer à la suite. Et donc, voilà. Le travail de Benoît, en tout cas, était d'une grande aide pour pouvoir faire le décompte de tout ce travail, de tout ce travail, en tout cas, de storyboard, de dépouiller le storyboard pour ensuite estimer le travail qu'il y avait à faire. Donc, là aussi, je ne rentre pas dans tous les détails, mais ça a été indispensable, pour moi, en tout cas, de pouvoir avoir une vision rapide et claire de comment répartir les quelques minutes d'animation entre les deux studios de manière équitable et cohérente. Parce que là encore, dans une production idéale, on donnerait à un animateur un personnage, sauf qu'il faut bien se rendre à la réalité. Et là, en l'occurrence, c'est plus simple de donner une série de plans, donc une séquence à un animateur ou à un groupe d'animateurs, et pas de commencer à dispatcher les plans à droite à gauche. Donc, les recherches personnages pour le dossier, ça a été, voilà, fait avec Suzanne Seidel, encore quelqu'un de folle image, une animatrice, chef animatrice sur de nombreux films de folles images. Et je savais qu'elle avait un coup de crayon comme ça, un très bon coup de crayon, en fait, quelque chose. Elle sait trouver les expressions plutôt dans la caricature, et ça me plaisait assez, en fait, cette idée d'avoir des visages expressifs, étant donné que derrière, le travail serait fait en papier découpé, ça pouvait donner, en tout cas, plus de caractère au personnage. Donc voilà, partant de mes modèles, elle a décliné les caractères « sheet », comme on dit, des différents personnages. Donc, en l'occurrence, je lui ai demandé ça pour les personnages principaux. Donc, j'ai également dessiné tous les personnages secondaires, puisqu'il y a un village. Donc là, ça a été aussi un peu plus laborieux, c'est-à-dire qu'il a fallu imaginer encore toute une série de personnages. Pour que ce village existe un minimum, il fallait quand même leur donner un tout petit peu d'existence à ceux-là. C'était pas une foule abstraite, il fallait quand même la personnifier un petit peu. Donc voilà, j'ai créé des personnages à qui j'ai donné des noms. On a fait des marionnettes beaucoup plus simples que les autres marionnettes du film, qui, elles, sont relativement complexes, pour avoir des visages récurrents à l'intérieur de ces foules. Donc, il y a également les références décors que j'ai mises en place pour mon équipe. Donc, par rapport au décor, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est travailler le rythme de l'image. Et c'est vrai que, pour le coup, l'univers médiéval était intéressant, puisqu'il y a des... En tout cas, les colombages, je me suis quand même bien amusé avec ça, avec ce créer des rythmes dans l'image. Et ça, ça fait partie de mes directions par rapport aux décoratrices. Ça a été de vraiment insister auprès d'elles pour travailler sur le rythme de la surface, sur le travail, sur presque la musicalité d'une surface, en fait. Par exemple, les petits coups de crayon pour mettre des grains d'herbe, des petits brins d'herbe, c'est comme des petites ponctuations qui viennent rythmer un coin de l'image un peu blanc. Et j'étais vraiment très soucieux de tout ce travail-là, puisque moi, j'en étais un peu dépossédé. J'aime beaucoup faire du décor. Et là, en l'occurrence, j'en ai pas fait... J'en ai fait presque aucun dans le film. Donc, il a fallu partager ce travail-là. Donc, j'étais assez exigeant sur ces intentions qui peuvent paraître abstraites. Mais quand on discute avec une décoratrice, un décorateur, il comprend très vite, en fait, ce qu'on veut sur ces choses assez sensibles, en fait, et qui peuvent paraître abstraites dans une discussion. Donc, on a mis en place, ici, à Roubaix, les layouts décors, avec Ariel de Milkan. Donc, on a tracé vraiment au trait chaque décor. Donc là, également, tout ça est fait au papier, parce que les décors étaient peints à la gouache. Donc, c'était plus simple, ensuite, pour les décorateurs, d'avoir la référence papier et juste la reprendre par transparence. Donc, tout est fait au crayon. Voilà, un travail, là, pour le coup, assez simple, à la ligne claire. Donc, voilà, c'est juste un exemple, un panel de décors avec les marionnettes posées dessus. Une autre étape importante que j'ai fait systématiquement sur tous mes films, c'est un découpage en valeur de gris. En fait, comme j'aime beaucoup travailler avec le blanc de l'image, je répartis, en fait, souvent de petites vignettes faites assez rapidement. Également, on est sur du timbre-poste, c'est des choses toutes petites. Où sont les zones claires, les zones sombres, les noires, et les gris intermédiaires. Donc, ça me permet, en fait, de gagner un peu en lisibilité, de chercher, en tout cas, la lecture lisible de mon image. Donc, tout ça, en fait, entre en parallèle presque du cadrage final des plans. Et bien entendu, pour les décoratrices, j'ai fait les palettes colorées du film, le color board. Donc là, qui est fait directement à la gouache aussi. Avec donc, là, il y a une distance entre nous également. Donc, il a fallu que je... Là, on ne voit pas en détail, mais... Mais en gros, toutes les petites couleurs sont accompagnées de... Exactement de la couleur qui est utilisée, du tube, du numéro du tube de gouache qui est utilisé. Des mélanges qui sont faits, alors après, avec des appréciations un peu fines. Je donne juste un petit peu de celle-ci, un petit peu de celle-là, et puis après, la personne recherche la couleur exacte. Les crayons de couleur utilisés, pareil, figurent dans ces planches de couleurs. Voilà, pour quels aient, en tout cas, le déroulement précis du film en couleur. Donc, voilà, là, on voit un décor avec, au-dessus, sa référence tracée et les outils utilisés. Donc, quelques décors définitifs du film. Donc, il y a toujours des rayons de crayons de couleur pour venir un peu rythmer et structurer aussi l'image. J'aime beaucoup cette idée, étant donné que les personnages sont assez géométriques, de ne pas perdre ça non plus dans les décors, pour l'intégration finale. Donc, en tout cas, une des choses qui a été importante pour moi dans la transmission de ce travail-là des décors, c'était qu'elles conservent le geste visible. Donc là, je fais une parenthèse, mais la semaine dernière, lors de la fête de l'animation, il y avait Jean-François Laguigny qui était là et qui parlait des décors de Louis-en-Hiver, puisque lui, il les a faits entièrement, tout seul. Et comme il le disait très justement, il y a un équilibre très difficile à trouver entre la... En fait, il faut que le décor reste invisible, quelque part. Ce qui importe, c'est la narration, c'est le déroulement du film. Et même si on a envie de préserver du geste, de garder une patte graphique, de travailler sur la musicalité d'une surface, toutes ces petites choses, en fait, à un moment donné, peuvent aussi sortir le spectateur et venir un petit peu encombrer l'image. Et donc ça, ça a été aussi quand même extrêmement important, même si je leur demandais de garder le geste, de garder une image assez aérée, assez légère, quelque part. Voilà, le décor est là pour mettre en valeur la narration et le personnage, pas beaucoup plus. Donc là, je vais vous montrer le même extrait, toujours le même, avec cette fois en layout. C'est-à-dire, on a mis les marionnettes en place avec seulement deux, trois pauses par plan. Liette ! Mais, attends-moi ! Elle te la rendra, ta flûte ? Non, elle ne me rendra jamais la flûte ! Tout ça, c'est de ta faute ! Oh ! Je peux l'essayer ? Euh, c'est peut-être un peu dangereux, non ? Merci ! Liette ! Attends-moi ! Arrête, tu es folle ! On va se faire repérer ! Oh, oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Le jour du marché, il y a sûrement des soldats ! Oh 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 ! Donc là, voilà, pour le layout, c'est juste quelques pauses par plan, mais ce qui a été quand même important dans ce travail-là, et parmi les conditions de travail que j'avais donné aussi aux animateurs, c'était quand même de bien respecter en partie ces pauses, puisque les marionnettes étaient très souples, donc avec Duic, on a mis, on a fait en sorte que les contrôleurs qui permettent de manipuler la marionnette, moi je voulais garder une certaine souplesse, comme en papier découpé, traditionnel, où on peut à tout moment décrocher un bras pour le placer beaucoup plus loin si ça nous arrange. Et donc on avait mis en place tous ces contrôleurs également, donc la marionnette pouvait changer très vite d'aspect, changer d'aspect, et puis les éléments du visage pouvaient complètement changer de place. Donc ils avaient toutes les possibilités, les animateurs, de ce côté-là, je n'avais pas voulu empêcher ça. Donc le layout a servi beaucoup à ça, à leur dire, attention, le personnage, il peut ressembler à ça et à ça au grand maximum, mais n'aller pas beaucoup plus loin dans les écarts, ou du moins sur une action rapide, ça peut le faire, on peut déplacer des éléments, mais sur des pauses plutôt arrêtées, dans un échange, dans un dialogue, essayer de respecter le modèle le plus fidèlement possible et ne commencer pas à trop bouger les éléments. Donc là, voilà, on voit une pochette, un ensemble de dessins qui ont été faits pour les marionnettes. Donc sur les marionnettes, je n'ai pas précisé, les décors ont été faits par Zoya, Trophimova et Christelle Guibert, deux décoratrices de Valence, décoratrices d'une vie de chat, de Fantôme Boy, voilà, des super décoratrices, j'ai eu beaucoup de chance de travailler avec elles, elles m'ont, voilà, elles ont été au-delà de mes attentes quelque part. Et ici, donc la fabrication des marionnettes que j'ai voulu garder à Roubaix absolument, parce que si ce travail de fabrication des marionnettes partait loin de là où j'étais basée, c'était l'unité graphique, l'unité statistique du film que je perdais. Et ça, je voulais surtout pas la perdre. Donc on l'a faite ici à Roubaix avec Clémentine Robac, Valentine Dumez, Anaïs Sorrentino, Amélie Coquelet, Kevin Gachetaille et Nicolas Dufresne pour également la fabrication sur des marionnettes. Donc pour la plupart des anciens DMA de l'Essat, donc une super équipe là sur ce travail des marionnettes qui a été vraiment énorme. Enfin, ça a été un travail vraiment conséquent puisqu'on le voit là, il y a beaucoup d'éléments en fait, ajoutés, des yeux, des sourcils, des bouches, voilà, il y a quand même un gros travail et puis un peu capricieux que je suis, j'aurais demandé quand même de faire ça au crayon pastel, sur papier, qu'ensuite il fallait scanner, il fallait détourer. Donc je voulais vraiment garder ce petit crayonné. Pour les marionnettes les plus petites, on a quand même utilisé Photoshop directement mais pour celles en gros plan, je trouve que le crayonné se ressent et j'en suis plutôt content. Et pour la mise en couleur, par contre, on l'a faite dans Photoshop avec des textures peintes également, qu'on a réutilisé comme des masques pour mettre en couleur les marionnettes. Donc là, on voit bien la quantité de calque qu'il y a sur chaque marionnette. Enfin là, c'est qu'un petit morceau, ça continue. Et là aussi, c'est qu'une partie des différentes mains, des différents corps, puisque parfois on jouait beaucoup sur la substitution en fait, c'est pas du papier découpé simple entre guillemets, avec des marionnettes uniques, il y a beaucoup de substitution, beaucoup d'éléments de remplacement. Et là encore, les outils de DUIC ont été, on a mis en place en fait un outil spécifique avec Nicolas, on a appelé ça un navigateur, qui contient en fait les différentes expressions, les différentes bouches et à l'aide d'un petit curseur, on peut changer ensuite l'expression de la marionnette. En plus de ça, il y avait aussi des petites fenêtres qui nous permettaient de tourner la marionnette. Donc parfois, une seule marionnette contenait, dans le cas de certains plans, le profil, le trois quarts. Mais il y avait, j'évitais par exemple les trois quarts. En général, c'était des filages, des choses faites plutôt rapidement, puisque je voulais quand même garder cet aspect papier découpé visible à l'image. Donc ça, oui, effectivement, c'est parce que c'était pour montrer tout le travail qu'ont eu les animateurs, puisque une des exigences qu'il y avait, c'était quand même de travailler. Alors, ils n'ont pas joué le jeu, ils n'ont pas été sympas avec moi. Et en plus, ils étaient à distance, donc ils faisaient bien ce qu'ils voulaient. Mais moi, j'avais plus ou moins imposé au départ de travailler en pose clé, donc carré, des poses bloquées et en continu. C'est-à-dire, comme au bon titre, de faire la première pose et d'essayer de faire la deuxième, la troisième et pas commencer à poser et à faire des interpellations. Donc ça faisait partie de mes prérogatives. Mais bon, Nicolas Duf m'a révélé, suite à une discussion avec eux, qu'ils m'ont menti pendant tout ce temps. Mais le résultat m'a quand même plu. Ce n'est pas très grave. On a trouvé des terrains d'entente. Donc on voit à peu près, là, c'est une marionnette vraiment complexe à laquelle on a rajouté les instruments de musique. Donc il y avait vraiment beaucoup de contrôleurs. Ça, en termes d'animation, c'était relativement compliqué. Et par exemple, pour le maillet qui tape sur le tambour, là, c'est une petite séquence d'animation. Il y a cinq images et on voit ici, il y a des petits boutons où on peut passer d'une image à l'autre. Et du coup, l'animation du tambour se faisait assez simplement. Il suffisait de récupérer les quatre, cinq poses qui étaient indiquées déjà au layout. Et ensuite, à l'anime, il n'y a plus qu'à les copier-coller à chaque boom-boom de la détection musicale qu'on avait faite. Donc là, en l'occurrence, la détection s'était indiquée sur After Effects avec simplement des petits curseurs ici, en haut de la barre. Et voilà, par exemple, pour animer à Lip Sync, de la même manière, soit on le faisait à l'oreille directement, soit il y avait des indications sur les curseurs. Donc là, j'ai juste mis ça pour vous montrer comment fonctionnaient les navigateurs. Donc c'est quelque part assez simple. La marionnette n'a pas besoin de bouger beaucoup. On cale bien les bouches et puis ensuite, on peut venir donner un peu d'expression sur le corps. Et donc, une image définitive, cette image-là en version définitive. Je vais vous montrer la même petite séquence animée, cette fois définitive. Eliette ! Mais attends-moi ! Elle te la rendra, ta flûte ? Non ! Elle ne me rendra jamais, la flûte ! Tout ça, c'est de ta faute ! Oh ! Je peux l'essayer ? C'est peut-être un peu dangereux, non ? Merci ! Eliette ! Attends-moi ! Arrête ! Tu es folle ! On va se faire repérer ! Le jour du marché, il y a sûrement des soldats ! Eliette ! Eliette ! Et ça, c'est vraiment le papier découpé. C'est une technique vraiment stimulante et hyper inventive qui marche très bien pour des passages rapides et aussi économique. En papier découpé, on anime jusqu'à 7 secondes par jour. En anime traditionnelle, on n'excède pas les 3 secondes. Donc voilà, il y en a quand même un écart important. Par contre, la fabrication des marionnettes est un peu longue. Pour tout cet aspect-là de la fabrication du film, je suis un peu juste mais je vais quand même essayer de finir en 5 minutes sur cette dernière partie. Je voulais juste vous montrer comment j'ai élaboré un passage un peu particulier du film, qui est dans un style graphique différent. Donc ce qui a motivé mon envie, c'était… Il y a plein de raisons. Je vais vous montrer l'extrait et après j'en parlerai. Sur la route vers ce marché, j'ai suivi un joli ponçon. D'une note haut perché, il me fredonnait sa chanson. Mais son gazouillis s'est arrêté, quand les soldats montent alpagué. Les soldats, enfin repartis. Loisel, sa course reprit. Arrête ! Tu es fou ! Alors, donc là, il y a un basculement de style graphique et l'idée à laquelle je tenais, c'était… En fait, dans le scénario d'origine, le troubadour à ce moment-là de l'histoire, c'est un moment clé de l'histoire, du déroulement de l'histoire, puisqu'il va défier un peu l'interdit du roi et il va faire de la musique malgré tout. Et il devait donc interpeller les villageois via son fablio. C'est l'histoire qu'il leur raconte. Et donc, au départ dans le scénario, l'échange était direct et il n'y avait pas du tout cette mise en image du fablio. Tout se passait sur la scène du marché. Donc moi, très vite, Dune, ce qui m'a un petit peu embêté avec ce passage, c'était mettre en scène une foule, c'est-à-dire que tenir une scène de près de 3 minutes, je crois, ou 2 minutes 30, avec beaucoup de personnages, dans un échange en plus assez peu dynamique, puisque c'est un personnage qui parle et les autres qui l'écoutent bien gentiment, qui réagissent de temps en temps. Mais en termes de mise en scène, les enjeux sont un peu étriqués. C'est complexe à mettre en scène. Et donc très vite, en fait, j'ai repensé aussi à ce que j'avais fait sur Paolo et à un film qui m'avait beaucoup influencé, qui s'appelle Princess Bride. Vous connaissez peut-être Princess Bride de Rob Reiner dans les années 80. C'est un film qui m'a beaucoup marqué et il m'a marqué notamment parce qu'on voit... Donc c'est l'histoire d'une histoire de princesse avec des rois et tout ça, une histoire qui se passe dans des temps plus anciens. Mais au présent, dans le film, on a Peter Falk qui joue le rôle d'un grand-père qui vient raconter à son enfant cette histoire. Et donc il ouvre les livres, il commence à raconter cette histoire et nous, le film ensuite bascule dans l'histoire racontée. Et de temps en temps, il y a des interruptions, des interruptions qui nous ramènent au présent, qui nous ramènent à la réalité de cette chambre d'enfant et de son grand-père. Et notamment, les interruptions sont provoquées par l'enfant qui proteste ou qui a une réaction assez vive parce qu'en fait, il vit cette histoire complètement. Et nous, spectateurs de ce film, on était dans le même état. Moi, je m'en souviens encore et je pense qu'aujourd'hui, je le reverrai, ça serait la même impression. C'est qu'on oublie cette histoire au présent. On oublie complètement l'histoire du grand-père et de l'enfant. On plonge nous aussi dans cette histoire. Il n'y a plus de distance. Et ça, c'est ce que j'aime dans le cinéma, dans cette capacité à nous faire participer émotionnellement. Et là, je me suis dit, mais pour que ce moment du film, où le troubadour va quand même interpeller les villageois à essayer de les faire prendre conscience de quelque chose d'important, il fallait rendre ce moment important et immersif pour eux, les villageois, et aussi pour le spectateur du film. Donc alors, je ne sais pas si ça marche au final, mais en tout cas, il y avait ce désir de changer de registre, de plonger dans cette histoire racontée, d'oublier un peu le reste et puis soudain de revenir au temps présent, entre guillemets, par l'interruption d'un personnage extérieur. Donc là, en l'occurrence, c'est un villageois qui a un peu peur et qui dit, mais arrête, tu es fou, qu'est-ce que tu fais ? Donc ça, c'est l'idée de mise en scène qu'il y a derrière tout ça. Et d'ailleurs, on la comprend aussi par le premier geste du troubadour qui lève son bras, qui dit aux villageois, qui dit un joli pinson, il lève la tête, il lève le bras, il incite les villageois à lever la tête et à imaginer en fait cette histoire, à participer en imagination. Et on voit cet oiseau dans le réel et puis on part dans leur imagination. Donc en tout cas, moi, c'est tout ce qui a motivé ce passage qui était vraiment crucial pour moi. Je pense qu'il est important au final dans le film, mais voilà, c'est typiquement le genre de choses qui n'étaient pas au scénario, que je trouve importantes en termes de mise en scène. Donc là, je vais vous montrer une version de l'animatique assez antérieure où on voit du coup un stade précédent de ce passage. Sur la route vers ce marché, j'ai suivi un joli pinson. Quand les soldats m'ont alpagué. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc là, on voit bien, effectivement, c'est très différent de ce que j'ai fait au final. Je voulais vous le montrer parce que je suis beaucoup trop proche du Fablio. Et pour moi, ça ne décolle pas en fait. Dans ce moment-là, il fallait rendre les choses un peu plus abstraites. Là, c'est une illustration littérale de ce que le troubadour raconte. Et pour moi, il y avait un manque, en tout cas, en termes de, justement, de participation, une fois encore, du spectateur ou des villageois, d'implication dans cette séquence. Donc, parmi les phases clés qui m'ont amené à ce résultat final pour cette séquence, il y avait cette petite série de croquis. Donc, ça, voilà, typiquement, c'est fait dans un train au retour de, puisqu'il y a eu pas mal d'aller-retour en train pour aller rencontrer les équipes à Genève ou à Bruxelles. Et ça, c'est au retour de Genève, dans le train, à force de chercher à trouver une solution pour cette séquence, il y a des petits croquis qui viennent. Et puis, cette idée de l'oiseau coincé au milieu de formes géométriques, lui, est beaucoup plus vivant. Il est beaucoup plus libre, en fait. Et il y a des formes géométriques autour qui viennent étriquer, oppresser un petit peu sa possibilité de circuler. Donc, voilà, c'est parti vraiment de cette série de dessins. Alors, pour le process de travail exactement, j'ai fait la première version de l'animation. Une fois qu'on a eu... Alors, d'abord, il y a la musique. Il a fallu donc monter la musique parce qu'on n'avait pas de la musique précise. Donc, j'ai donné des indications au monteur son du film, Christian Cartier, pour qu'il reprenne des passages musicaux qu'avait fait Karim Baguili, le musicien, de manière complètement éparpillée. Et on a, suite à ma petite série de croquis, là, que vous aviez vue, j'ai redonné un guide en termes de structure à Christian pour qu'il trouve le moyen de re-rythmer les maquettes de Karim. Donc, il y a un travail de montage musical pour me guider ensuite et faire un travail de synchronisation d'animation sur cette musique. Donc, c'était vraiment mon envie aussi là-dessus. D'une note haut perché, il me fredonnait sa chanson. Mais son gazouillis s'est arrêté quand les soldats m'ont alpagué. Les soldats, enfin repartis, l'oiselle, sa course reprit. Alors, donc, ensuite, tous ces dessins faits dans TV Paint ont été imprimés. Donc, j'avais une pile de dessins comme ça. Et j'ai, pendant quelques week-ends, à la fin du film, en fait, puisque le film, ça a été quand même un gouffre en termes de temps de travail. C'est monstrueux, puisque je faisais beaucoup de choses en parallèle. Je faisais mes dessins au pastel sur papier avec ça en dessous à la table lumineuse, avec ses références. Donc, je les ai faites uniquement en noir, enfin, je veux dire, avec une seule teinte. D'une note haut perché, il me fredonnait sa chanson. Mais son gazouillis s'est arrêté quand les soldats m'ont alpagué. Les soldats, enfin repartis, l'oiselle, sa course reprit. Et la colorisation, ensuite, c'est dû vraiment, ça a été de l'improvisation complète. Je ne savais pas comment je la ferais. J'ai importé mes images dans After Effects. Et puis, j'ai importé un décor du film et je les ai mis derrière en masque, tout simplement. Et j'ai ensuite, image par image, j'ai déplacé mes décors. Et puis, parfois, dans le cas d'un arbre et tout ça, j'ai bidouillé avec un deuxième décor. Donc, c'est vraiment de la bricole sur quelques jours. Donc, ça va relativement vite. Je veux dire, ce n'est pas un travail non plus si colossal, mais en tout cas, très plaisant à faire. Pour moi, c'est ça le plus important. C'est que j'ai vraiment pris plaisir à utiliser le pastel, à utiliser After Effects comme un outil de bricole. C'est-à-dire à trouver sur le moment mes idées. Et là, on est à un mois du rendu du film pour l'étalonnage. Donc, il y a un certain stress aussi parce que je n'ai pas encore mes solutions. Mais il y a tellement de plaisir à retrouver aussi parce que j'en ai perdu beaucoup du plaisir de faire en partageant le travail avec 30 personnes. qu'au moins là, je reprenais un petit peu possession de mon travail. Voilà, c'est tout. Et merci à Nicolas Dufresne beaucoup, beaucoup. J'ai parlé un peu vite. Je suis désolé pour essayer de tenir le délai. Donc, voilà, un grand, grand merci à Nico pour ton travail, pour Duik, tout ce que tu nous as, tout l'outil que tu nous as mis en place quand même. Parce que tu l'as, il a un peu évolué pendant qu'on travaillait. Mais tu nous as parfois proposé des solutions concrètes. Et voilà, pour ton travail de compositing aussi sur le film. Merci. Je ne sais pas si vous avez des questions, si on a le temps. Oui, on attend de prendre quelques questions. Oui, bonsoir. Je vais essayer de ne pas utiliser de gros mots dans ma question. Je voulais savoir, tu dis, il y a 30 personnes qui ont travaillé dessus pendant plusieurs années et ça a été très étalé. Quel est l'ordre de grandeur du budget pour réaliser ce moyen métrage ? Alors, honnêtement, j'aurais beaucoup de mal à te répondre précisément. Puisque, tu vois, je n'ai pas du tout ça en tête. Ça, c'est vraiment la part d'Arnaud. Je pense qu'il y avait un budget suffisamment confortable, en tout cas, pour faire travailler une équipe de 5, 6 animateurs en Belgique pendant 4 mois. En Suisse, pareil, au moins 5 personnes pendant 6, 4 mois. Donc, là, pour le coup, en Suisse, quand ils ont de l'argent, ils en ont beaucoup. Donc, les salaires ne sont pas les mêmes. Je le note. Après, il y a eu 2 décoratrices à Valence pendant 4 mois aussi. La fabrication des marionnettes à, je dirais, 3 personnes pendant 5 mois, au moins. Alors, je pense qu'on est au moins sur 300 000 euros, voire 400 000 euros. Je ne sais pas exactement. Puisqu'il y a les chaînes télé, il y a eu Canal Plus Family, la RTS, la télé suisse, la télé... Alors, après, c'est des petits apports. C'est pour ça qu'il y en a autant. C'est qu'à aucun moment, il y a une chaîne qui a pris, qui a dit, comme France Télé le fait parfois sur des 26, sur des unitaires, de mettre 100 000, 200 000 euros sur 26 minutes. Là, ici, on n'a pas eu du tout ça, en fait. Les chaînes télé ont participé vraiment à minima. Et ça, c'est à la fois regrettable. Et en même temps, les rencontres que j'ai eues avec Canal Plus pour valider les étapes d'animatique, par exemple, se sont très bien passées. Parce que je pense que, quelque part, ils se rendaient bien compte que, je pense qu'ils aimaient, au fond, l'animatique. J'espère, en tout cas, et en tout cas, ils nous l'ont dit. Mais il n'y a pas eu de, si tu veux, comme ça, d'enjeux financiers pour eux, voilà, réellement dangereux, quoi. Donc, c'est surtout, voilà, beaucoup, beaucoup. Et c'est ce qui explique que la production est éclatée. Et ça, une fois encore, moi, je trouve ça intéressant en termes de travail, mais je n'ai pas envie de le refaire. Je sens que je perds des tas de choses. Je fais beaucoup de compromis, mais après, voilà, j'ai rencontré des gens super sur le film. Tout s'est plutôt bien passé, mais c'est usant. C'est beaucoup, beaucoup de travail, quoi. Je comprends. Tu le sais, oui, très bien. En tout cas, c'est magnifique. Merci. Chapeau. En tout cas, oui, voilà, le travail du court-métrage me plaît beaucoup et, quelque part, travailler en plus petite équipe me plaît peut-être davantage. Le cours le permet d'être plus, quoi. Très bien. Merci. Merci encore. Merci à vous aussi. Merci. Merci. Merci.